Rendons-nous à Yamoussoukro où la Commission des affaires économiques et financières du Sénat a récemment adopté 8 projets de loi sous présentation de Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Ces 8 projets de loi portant sur des ratifications d'ordonnances et le règlement du budget de l'État de l'année 2018 ont été adoptés à l'unanimité. Le reportage de Charles Kwaku est commenté par Betty Kwaku. C'est face aux 15 sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières avec à leur tête le sénateur Koumoué Kofi Moïse que l'examen des 8 projets de loi ont été présentés par le ministre Moussa Sanogo. Les présentations ont débuté par la loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2018 à fin de l'arrêt définitif des comptes. Nous avions plusieurs tests importants à présenter aux sénateurs après le passage devant l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de la loi de règlement au niveau du budget 2018. Il y a aussi divers tests qui sont censés renforcer la compétitivité de l'économie ivoirienne en matière de production d'électricité, en matière de transport ferroviaire, ainsi de suite. Et je crois que sur l'ensemble de ces points, il y a eu une convergence de vie parfaite avec l'ensemble des sénateurs. L'essentiel des textes adoptés par les sénateurs sont relatifs à des ratifications d'ordonnances portant notamment sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Je crois que nous sommes habitués aux interventions du ministre du budget. Parce que nous avons eu à passer au moins trois jours à faire voter le budget. Et nous avons compris, nous avons appréhendé l'ensemble des problèmes qui l'ont soulevé aujourd'hui. Nous avons fait une bonne séance. Les choix opérés par rapport aux ratifications demandées ont apporté notre adhésion. Sauf cela, le groupe parlementaire PDCI-RDA a demandé ses représentants à ce qu'ils portent leur voix sur ces ratifications. L'institution de la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage, l'institution des mesures incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation agricole, ainsi que quatre autres projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les sénateurs.